Voilà, bivoulet, bivoulet d'abord à tout le monde. Aujourd'hui, j'ai encore rédigé une autre lettre. C'est devenu mon travail, je l'ai fait envoyer, je suis confiné. Je ne vais pas rédiger les lettres, je ne vais pas faire moi. Je suis en train de faire ce que je n'ai pas pu faire quand j'ai aimé encore la vie au lycée. J'aurais dû leur rédiger les lettres, mais bon. Mais bon, ça, ce n'est pas pour ma petite amie. Cette fois-ci, j'ai décidé de rédiger une lettre au benguiste. Vous allez jeter un coup d'œil là-dessus et puis vous allez me dire, si on envoie ça comme ça. Donc, je lis et vous écoutez. Très cher benguiste. Bon, je maintiens l'expression chère parce que, bon, parmi les benguistes, ce ne sont pas tous les benguistes qui sont chers, mais il y en a quand même qui sauvent le lot. Très cher benguiste, il est exactement 22h45 quand je décide de vous écrire cette lettre. J'ai décidé de vous écrire à la même heure à laquelle atterrivent souvent vos vols. À la base, si un vol atterrit entre 10h et 13h, c'est juste un article pour ceux qui sont en train de faire la ligne Cameroun, Côte d'Ivoire, Togo, Burkina. Sinon là, les vols des vrais benguistes, j'ai dit, les vols des vrais benguistes, c'est toujours entre 22h45 et minuit 45. Le reste là, c'est le rapatriement. Oh, chers benguistes, quand vous atterrissiez avant, les hôtesses de caméra qui vous regardaient comme ça, ils disaient que, ouh, eux là, ils viennent de beng. Aujourd'hui, quand vous atterrissez, ce sont les bagagistes qui vous regardaient à distance en disant que, ouh, ouh, eux là, ils viennent d'un pays à risque. J'ai décidé de vous écrire à 22h45 pour que ma lettre soit à l'image de la petite fille de l'école primaire qui donne souvent le bouquet de fleurs à l'inspecteur. Sauf que cette fois-ci, la petite fille a peur de l'inspecteur. Le bisou qui suit souvent la remise du bouquet de fleurs et le discours n'auront pas lieu cette fois-ci à cause de la distanciation sociale. Pour notre bien à nous tous, nous devons être loin les uns des autres. Pour ceux qui ne croyaient pas de quelle petite fille et de quel bouquet de fleurs je veux parler, ce n'est pas de ma faute si vous étiez dans des écoles primaires où l'inspecteur ne venait jamais. Très chers benguistes, nous en sommes là aujourd'hui. Vous qui avant étiez l'espoir de toute une nation, vous qui avant, de l'autre côté, organisiez des grèves que nous autres ici, on ne peut pas organiser. Vous venez maintenant pour faire comment? Vous venez organiser ça ici. Si c'est ça, ok, vous êtes là, bienvenue. Oh, les benguistes! Ce ne serait pas un mensonge si je vous dis qu'entre vous qui êtes bâtis et nous autres qui sont ici, là, ce n'est plutôt ça. Ça ne donne plus, on ne s'entend plus trop bien. Le seul lien, le seul sentiment trop fort et réel qui existe, entre vous et nous, c'est Western et nous. Entre vous et nous aujourd'hui, c'est exactement comme entre Dieu, Cyclone et Lady Ponce. On est en phase de divorce. Il y a même certains de mes amis qui disent que si ce n'était pas vous, c'est que la maladie ne devait jamais arriver. Bon, eux, ils exagèrent quand même, eux, ils exagèrent. Ils disent que c'est une maladie qui prend l'avion. Et pour nous, ici, là, l'avion restait un mythe pour beaucoup d'entre nous. Après, vous êtes un peu responsable de cette haine à temps partielle qu'au fil du temps, nous autres, nous avons appris à développer contre vous. Moi, sérieux, est-ce que vous étiez obligés de réussir? Non, non, je vous pose franchement la question. On était pourtant bien ici ensemble. On était bien. Il a fallu que vous partiez. On était dans la même situation. On passait tout notre temps à insulter les gens sur Facebook. Ne me regardez pas comme ça. C'est ça, la débouchée principale de pratiquement toutes les filières ici en Ouaikele. Insulter les gens sur Facebook. Mais vous, il a fallu que vous capitalissiez de votre formation. Il a fallu que vous ayez une douce. Je me rappelle à l'époque, quand vous et nous, on était encore même chose. C'était bien juste. C'était bien. Je me rappelle. On était dans le quartier, on vagabondait. L'un, nous, comme ça, là, on s'était partis jusqu'à Roi-le-Bas. Vous autres, vous aviez dit à 4, depuis la classe de 3e. On savait, on était sûrs que vous n'alliez aboutir à rien dans votre vie. Mais en jouant, bon matin, comme ça, on se lève comme ça, comme bam. Vous êtes déjà à Dubaï, en Belgique, en Chine. Vous faites dans l'import-export. Il y a même un autre, il me dit qu'il est au Maroc. Maintenant, il fait dans l'exportation. Je lui dis que tu exportes quoi? Il me dit qu'il exporte les gens de l'Afrique vers l'Europe. Je dis à mon tonton, il me dit, ouais, ouais, c'est ce qu'il a déjà fait. Je me rappelle, on était là. On faisait les concours. Un, deux, trois, quatre fois. On échouait, on vient d'être décontents jusqu'à. Pendant ce temps, les gens qui n'avaient pas proposé, eux, ils passaient. C'est le pays, non. On va faire comment? On digérait seulement. Mais un jour, ça vous a énervé. Et vous avez commencé les cours de l'âme. Un, deux. Et quelques années plus tard, on entend seulement. On voit la photo sur Facebook. Vous êtes là, avec le gros bouson. Et vous avez la boue blanche partout, partout. Sur les doigts, sur les voitures. Partout, partout. Je me rappelle, on était tout. On était là. Tous des artistes. On ne savait même pas qu'un jour, on allait traverser Hawaii escalier. On était là, on faisait les cœurs, les poumons, des chansons. On était aussi là comme ça. Dans le sang visant. Dieu merci, un jour, on a invité le petit pays en Europe. Il vous a porté. Il vous a porté, vous tous, pour partir avec vous. Arrivez en route, vous avez commencé à sortir. Un, deux, un, deux, un, deux. Aujourd'hui, on vous demande que vous faites quoi dans la vie. Vous dites que vous êtes dans la diaspora. Très cher benguiste, à vrai dire, je ne sais pas pourquoi je vous écris. Je vous juge, je ne sais pas pourquoi. Je dirais, quand vous quittez l'Italie, qui a le meilleur dispositif en termes, dispositif technique en termes de médecine, là, pour venir ici au Cameroun ou dans tous les lycées. On soigne toutes les maladies avec le barrage, c'est à bon. C'est pour qui, moi ? Et quand vous quittez la France, où toutes les parties sont devenues gratuites à cause du confinement, vous venez ici, où tout est devenu plus cher à cause du confinement, c'est pour qui, quoi ? Il n'y a plus le trajet de 100 francs vers le tarcière. Il n'y a plus. Au contraire, les taxis-mains sont en train de se battre. Ils sont en train de négocier. Ils sont même grévés pour que le tarif normal passe de 250 à 500. Le dernier jour avant que la France ne ferme ses frontières, quand je vous ai vu entassé à l'aéroport d'Orly comme s'il n'y avait plus, comme s'il y avait un nouveau président, comme si vous veniez pour le voir président comme ça, j'étais dépassé. Dis-moi la vérité. Bref, si on vous avait dit qu'un jour, vous deviez revenir au Cameroun en masse comme ça, vous, vous auriez dit non, non. Vous n'auriez pas cru. Si on vous avait dit que c'était vous qui alliez inaugurer les bâtiments de l'Embé, vous auriez dit non. Vous n'êtes pas les bâtiments de décembre avec toute l'affrime et tous les autres avantages de service. Non. Vous êtes les bâtiments de masse. Et le seul avantage de service que vous avez, c'est que les maisons dans lesquelles vous êtes en quarantaine. J'ai eu dit que là-bas, au Lembé, le ministre que vous a acheté la télé et le refugiateur, même dans vos moments de galère, vous êtes toujours les bobos. J'ai vu une autre vidéo là, où vous étiez en train de vous plaindre de la couleur du chanduil. Vous êtes sérieux? Non, mais c'est vous les bâtiments de l'or. C'est nous qui allons encore vous apprendre que quand le chanduil chanduil de couleur, ça devient le pain complet. Je tenais à m'excuser pour le comportement que nous autres nous avons à votre endroit. Vous avez l'impression que nous, on vous a abandonné. Bon, après, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas la première fois qu'on vous abandonne. Après les élections politétiques, on vous a toujours abandonné. Quand vous avez commencé à faire le show là-bas, vous avez fait le show. Vous avez fait la passe de ce côté. On a dit non, pardon, gardez la passe. C'est mieux quand la balle est dans votre cas. Ce n'est pas la première fois. Même quand ton oncle a le sida. Je dis, même quand il a le sida, tu ne le rémis pas. Ça reste un membre de ta famille. Sauf que quand maintenant il est en train de me dire, tu te donnes le reste de sa nourriture. Tu lui dis, non, tonton, mangez ta nourriture, c'est mieux. Là où tu me vois, là, je n'ai pas faim. Vous pensez que l'on vous a mis à part à tort? C'est vrai qu'on a dit à la télé que la maladie se transmet à travers le toucher, mais dans la rumeur du quartier. On dit ici que même quand tu causes seulement au téléphone à 20 minutes, j'ai dit, tu causes au téléphone, il va te donner le corona. J'ai dit, même si tu restes dans ça, tu demandes seulement les nouvelles d'un benguiste, tu auras le corona. C'est la raison pour laquelle tu vois, même si on voit ça, on n'arrive plus à causer avec vous qui êtes ici au pays. C'est pour ça qu'on causait seulement avec ceux qui sont restés là-bas en beng. Et parmi les gens qui sont restés là-bas en beng, il y en a même qui, parfois, ces derniers temps-ci-là, ils nous écrivent des phrases genre, je voulais t'envoyer l'argent, mais le problème ici, c'est que tout est fermé. Chien, bé. Quand tu étais ouvert, tu étais où? Tu n'as pas fait le dépôt là, pourquoi? Comme ma grand-mère dit souvent, Vous allez croire que j'ai votre mal, que je veux vous chasser. Non, moi, je vous sors en tant que petit, que j'ai quelle tête? Je n'imagine aucun problème avec moi. Vous êtes mes frères, vous êtes mes camerounais, tout comme moi. Moi, je vous aime, moi, je... J'ai même mal que vous soyez là-bas. J'ai juste un peu mal que ce soit Corona qui vous fasse rentrer masse vers l'Afrique. Pour moi, ça devait être une évidence. Ça devait être une réflexion normale et commune. Je pensais que le deal de départ, c'était que vous partiez acquérir des compétences en Europe et revenir développer l'Afrique. Mais bon, c'est juste un peu mal que ce soit Corona qui vous rappelle que l'Afrique, c'est la terre-mère. Maintenant, quand vous êtes là, on dit que c'est ici en Afrique qu'ils vont venir tester le vaccin. Vous allez faire comment? Vous allez le partir de barrage. Les blancs ont dit que c'est ceux des noirs qui vont tester ça. Vous allez être aussi les cobayes comme nous. Donc, on va certainement s'offusquer des expressions blancs-noirs, positionner ça comme des expressions racistes. Mais ça n'a rien à voir. C'est exactement ce que nous sommes. Nous sommes noirs. C'est notre plus gros péché. C'est notre plus grand crime contre l'humanité. C'est d'être noir. Pas la race inférieure. Le peuple qui n'a pas de masque, pas de traitement, pas de service de réanimation attendu sur LC1. Les esclaves qui ramènent des maladies comme la gale, si on sortit au propos de la jeune Européenne, dont la plus grave erreur des parents a été de lui acheter un téléphone Android. Nous sommes le peuple sale. Mais c'est dans cette saleté que nous sommes nés, que nous avons grandi, que nous avons reçu l'éducation que nous avons et nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui. C'est dans cette saleté que nous avons obtenu notre indépendance en 1960. Et c'est dans cette même saleté que depuis lors, nous nous battons pour attendre les merchances. C'est dans cette même saleté que cette guitariste de rien du tout et ce petit comédien qui n'est pas drôle pour certains, se battent pour s'épanouir depuis un certain nombre d'années et proposer ce qu'ils proposent. C'est dans cette même saleté que nous disons non au test du vaccin du COVID-19 en Afrique. C'est dans cette même saleté que nous vous disons bye, pas à tes chevilles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada